Pensez-vous qu'il soit normal qu'encore aujourd'hui, au 21e siècle, le thème de l'égalité des genres soit encore sujet de débat ? Nous vivons dans un pays, la France, pays des libertés de l'homme et de la femme, pays qui se doit aussi de défendre l'égalité entre ces derniers. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Saindou Rehema, présidente de l'association Akiza Wanatsa et représentante du collectif CID. C'est un honneur pour moi de lancer cet événement inédit sur le territoire, en présence de tous ces jeunes gens très motivés et volontaires dans cet amphithéâtre plein à craquer. Notre directrice disait tout à l'heure que ça n'a pas été un exercice facile, c'est vrai. Je l'admets totalement parce que j'ai travaillé auprès de mes camarades et j'ai vu la tâche qui a été très compliquée pour eux de travailler autour de cette thématique qui est très compliquée. La société, par son fonctionnement, a créé un conditionnement, une image de ce que doit être l'homme et de ce que doit être la femme et leur a attribué de manière arbitraire une place et un rôle à jouer dans la société. Pour pallier à ce problème, plusieurs propositions. Nous pouvons tout d'abord former les enseignants au genre. Ensuite, nous pouvons également former de nouveaux modules d'enseignement. Enseignements qui concerneront et les élèves et les enseignants. Ces modules aideraient à la construction du genre et permettraient aux élèves de se poser les bonnes questions. Il serait également possible avec ces modules de former sur la sexualité en insistant sur le consentement. Montrer que la sexualité et l'intervention nécessaires en cours ne doivent pas seulement porter sur les moyens de contraception ou comment fonctionne l'appareil génital, mais quel est le consentement. Cela pourrait aider à réduire les rapports d'oppression ou de domination entre les genres. Parlons des directives de l'éducation nationale. Elles incitent certes depuis quelques années à travailler en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il est toutefois visible que l'application des enseignants dépend de leur curiosité, de leur militantisme, de leur bon vouloir. Vous pouvez constater que parmi cette assemblée, il n'y a qu'une seule référente égalité chez garçons. D'ailleurs, connaissez-vous la loi de 2001 ? Eh bien, d'après l'architecture L312 du Code de l'éducation, cette loi stipule que les élèves de la maternelle à la terminale doivent bénéficier de moins de trois séances annuelles de l'éducation à la vie affective et à la sexualité. Et à Mayotte, dans notre groupe en tout cas. Le constat est accablant. Personne n'a jamais reçu la moindre petite heure sur ce cours. Et pourtant, cette loi existe depuis non pas une, non pas deux, mais bien 22 ans aujourd'hui. Mais alors, quelles sont les conséquences de la longue application de cette loi, d'où le figure ? Eh bien, il y a une augmentation de 33% des violences sexuelles entre 2020 et 2021. Et aussi une augmentation de 28% d'effets d'harcèlement, des agressions verbales et des violences physiques contre les personnes LGBT. Forcés de regretter que l'application de ces lois aurait pu éviter ces conséquences. Il y a encore six ans, les femmes portaient illégalement le pantalon. Il a fallu attendre jusqu'en 2013 pour que le ministère des Droits des Femmes a officiellement permis l'accès du pantalon. Les inégalités salariales sont liées, où on peut dire, justifiées par la société, par le fait que ce soit presque toujours les femmes qui arrêtent de travailler quand elles ont un enfant. Ce qui les met dans une situation de précarité et de dépendance financière. L'État, tel que je le conçois, ce ne sont pas uniquement les privilégiés. Accepter cette idée, c'est se résigner à être une victime. Se complaire dans le rôle de victime, c'est ranger son épée dans le fourreau. La victimisation passive nourrit l'échec. Ma présence démontre la fausseté de cette équation prétendue. Inégalités entre femmes et hommes ne conduisent pas systématiquement à la subordination ou à l'oppression. Il faut qu'une fille reste et soit bière jusqu'au jour de son mariage. Le sein n'est qu'une formalité et une preuve. Savez-vous au moins quelle est la cause de ce saignement sur les draps, monsieur ? Il n'y a pas de preuve, c'est juste la preuve de virginité d'une femme. Non, absolument pas. Laissez-moi vous prouver le contraire. Après cela, vous allez changer de vision. Bravo à tout le monde. Bravo, c'était génial. Et moi, je suis très fier de participer à cet événement parce que vous aviez montré vraiment à quel niveau ça continue à réfléchir aussi aujourd'hui dans notre système d'éducation à Mayotte. Quand on parle d'égalité garçon-fille, etc. à l'école, souvent, on pense à deux choses concernant les filles et auxquelles je tiens beaucoup. La libération de la parole, libération de la parole dans le domaine des violences sexuelles subies. Je ne veux que vous exhorter vraiment du plus profond de mon cœur à parler. Quand je vous vois aujourd'hui, je suis fière de vous parce que je me rappelle à mon époque, on parlait de l'égalité, mais ce n'était pas comme vous, vous en parlez là, aujourd'hui. En fait, je me suis remise à mon époque, j'aurais aimé être à votre place et je vous invite à parler de tout ça autour de votre entourage, que ça ne s'arrête pas qu'ici. Il faut en parler et c'est comme ça que les choses changeront. Et vous avez passé aussi des messages, vous avez réfléchi à une thématique qui est quand même compliquée. L'égalité, c'est un sujet extrêmement vaste et il y a beaucoup de domaines dans lesquels il faut encore lutter pour pouvoir apporter cette égalité. Et c'est grâce à vous, à votre jeunesse, à votre envie aussi de changer les choses, à vos questionnements qu'on va pouvoir y arriver tous ensemble et ça, c'est important. Et j'espère qu'à Paris, le binôme qui va y aller pourra porter cette parole, pourra représenter Mayotte avec fierté. En tout cas, vous avez tous mérité de partir et il faudra choisir quelqu'un malgré tout, mais c'était vraiment un très beau moment. Bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Amidala Parnanty. Je suis la conseillère départementale de ce canton. Je suis la présidente de la mission locale de Mayotte. Je suis entrepreneuse et je suis aussi éducatrice spécialisée. Je suis très ravie d'être là ce matin et de voir que derrière tout ça, vous avez fait un vrai travail de la recherche. En plus, c'est un travail d'équipe. Je vous remercie. Très chère Emma, très chère Lydia, chers élèves, chers parents aussi et chers professionnels de l'éducation nationale qui avaient accompagné ces jeunes. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très, très heureuse d'être là ce matin, de vous avoir écouté, d'avoir entendu vos productions, de vos travaux. C'était vraiment incroyable. Sachez que vous avez su énormément me marquer par vos productions. Mayotte, de demain, c'est vous. Et de montrer que vous êtes aussi éveillé sur des sujets aussi actuels et de voir que vous avez en plus vous interrogé cette société. C'est notre société traditionnelle, culturelle, très riche, mais qui malheureusement a aussi des freins par rapport à ces questions-là, que vous savez l'interroger cette société, que vous savez être force de proposition. Et ça, je trouve ça formidable parce que finalement, au quotidien, dans notre travail, c'est tout ça, c'est ce qu'on fait en fait avec les associations. Et mon rôle, c'est quoi ? C'est mettre en œuvre la politique publique en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Et pour cela, on travaille avec des associations, comme l'association Hakiza Wanata, le collectif CID, pour justement œuvrer en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et particulièrement sur la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs. Et à chaque fois, vous innovez dans votre action, dans vos actions, dans vos projets, dans vos approches. Et quel plaisir de me dire qu'on peut compter sur des associations comme celle-là. Et je tiens vraiment à vous remercier. Et d'ailleurs, remerciez-les ensemble par des applaudissements, s'il vous plaît. C'est le binôme gagnant et qui va représenter Mayotte à Paris. Et le binôme qui vient du Sud, c'est le binôme de Chironghi. C'est pas fini. C'est pas fini. Comme je disais, on a eu deux binômes qu'on a eu vraiment énormément de difficultés à les partager. Et on s'est dit, on va faire en sorte qu'on ait ces deux binômes qui partent en métropole pour représenter Mayotte. Et ce deuxième binôme est le binôme de Petite Terre. L'État, tel que je le conçois, ce sont ceux qui ignorent l'ampleur des discriminations, perpétuées par des normes sociétales et, osons le dire, patriarcales. L'État, tel que je l'imagine, ce ne sont pas seulement les hommes. Je brise les fantasmes. En tant que femme musulmane, à la peau d'ébène, en quête d'égalité et non sans peine, je refuse d'être léguée à l'homme de la société. N'oublions jamais l'audace de notre choix. Applaudissements